La parole est à monsieur Patrice Anato pour le groupe La Réveille en Marche et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, il était une fois la Seine-Saint-Denis. Cinquième département le plus peuplé de France, bientôt Théâtre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, c'est le troisième contributeur du pays en termes de TVA. Le plus grand stade de notre pays qui porte le nom de notre nation s'y trouve, le stade de France. Dans la diversité qui la caractérise, si un lieu pouvait si bien représenter la République, indivisible et unie dans ce qui la rassemble plutôt que ce qui la divise, la Seine-Saint-Denis pourrait être cela. Madame et Messieurs les Ministres, je ne serai pas le premier, mais bien que j'ai le secret espoir d'être l'un des derniers à vous évoquer que si la Seine-Saint-Denis est une part de la République, il semblerait parfois que sur le chemin de la réussite nationale, la République l'a délaissée. Voyez-vous, dans l'un des départements plus jeunes de France, les indicateurs sont au rouge. Près de trois habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté. Dans de nombreux domaines, certains séquanodionysiens ont parfois l'impression que la République, c'est pour tout le monde, mais certainement pas pour eux. Rappelons qu'on investit 47% dans l'éducation d'un élève de Seine-Saint-Denis, on investit moins dans l'éducation d'un élève de Seine-Saint-Denis que dans un élève de Paris. Rappelons qu'avec 4000 appels quotidiens pour 2000 places, le 115 de Seine-Saint-Denis est à saturation la plus totale. Rappelons qu'il nous manque des médecins dans 37 des 40 communes du département. Rappelons que 38% de la population vivent dans des QPV. De nombreux rappels, comme autant de mise en garde. Alors j'aurais bien voulu raconter une belle histoire de ce département, mais pour l'instant, je raconte un drame républicain. Ce paradoxe est un coup de canif porté à notre cohésion républicaine. Alors que la facture territoriale est plus que jamais au cœur de notre débat démocratique, un combat, un constat lucide et simple est fait par les habitants de Seine-Saint-Denis. Le compte n'y est pas tout à fait. Madame et Messieurs les ministres, ce qui ressort de ce rapport n'est pas de votre fait ni de ce gouvernement, mais de plusieurs décennies de politiques inefficaces et parfois mal comprises. Mais aujourd'hui, c'est légitimement vers vous que se tournent les attentes de ce département. Le président de la République a bien cerné les atouts de la Seine-Saint-Denis. Il y a deux ans, c'était dans ce territoire de France qu'il annonçait sa candidature. Il y voyait ses atouts, ses forces, mais aussi ses obstacles et ses déceptions. Dans mon engagement de député et dans le travail effectué au quotidien avec mes collègues de la majorité, mais au-delà des clivages par tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis, il y a au cœur un engagement pour porter la voix de nos concitoyens. Cette voix, c'est l'espérance, mais c'est aussi une colère sourde contre l'injustice, venue de loin qui voudrait que, lorsqu'on vient du 9-3, on serait assigné à résidence derrière des barbelés invisibles du périph. Mon engagement, c'est aussi ce questionnement des citoyens de ma circonscription et au-delà de tout le département que je porte devant cette Assemblée. Monsieur le député, 50 ans et voilà le résultat. Et vous, qu'allez-vous faire ? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que rien n'a été fait. Les milliards investis dans la rénovation urbaine et l'éducation, entre autres, me contrediraient. Il ne s'agit pas de singulariser la Seine-Saint-Denis, alors que nombre des problématiques que j'ai évoquées sont rencontrées dans d'autres de nos territoires ruraux et urbains, de métropoles et d'outre-mer. L'une des premières mesures du quinquennat fut le dédoublement des classes en zone REP et REP+. Une réussite. Les plans santé et pauvreté, la PSQ, les emplois francs, la loi ELAN, le doublement du budget de l'ANRU et bien d'autres plans et lois adoptés et prévus par notre majorité sont destinés à résoudre les problèmes de ce département et bien d'autres territoires de notre pays. Face à ces défis, nous avons plus que jamais une obligation de résultat et d'efficacité. Il s'agit d'une promesse que nous devons à nos concitoyens, mais également aux générations futures. Une lourde tâche, mais une tâche exaltante qui, je sais, nous unit tous ici. Notre jeunesse, nos seniors, nos associations, nos entreprises, nos services déconcentrés, nos citoyens engagés sont un vivier exceptionnel de ressources et de potentiel. Il faudrait également compter avec eux et travailler pour eux. Si l'on veut conclure par une belle histoire de la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas en promettant mots et merveilles, mais tout simplement en écrivant le présent et le futur de ce territoire, comme tous les autres départements, à l'encre de l'égalité républicaine et au stylo de l'équité territoriale. Notre majorité s'y attelle sans aveuglement. Mais ce n'est pas par démagogie et instrumentalisation que les solutions seront trouvées, mais par l'exigence et la volonté. Alors notre majorité en soutien au gouvernement continuera de travailler d'arrache-pied pour que l'histoire des séquano-dionisiens se termine par ces quatre mots et ils vécurent heureux. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur... Merci. Merci.